Dès mon réveil, ça chuchotait à la porte. « Il fait moins 23, c'est bien frais, mais le soleil brille. Une belle promenade au parc de la Visitation en ski de fond, ça te dit. » C'était Michel qui m'invitait à sortir. J'esquisse un sourire. Il y a un quart de siècle, j'aurais fait la moue et me serais enfouie sous la couette. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. La chanson de Gilles me met de bonne humeur. Je me mets à penser aux chemins parcourus. Mon premier ennemi fut le froid. Le froid, cinglant, qui faisait coller mes cils. Mes orteils et mes mains gelaient et des nuages de fumée sortaient à chacune de mes respirations. J'avais atterri dans un réfrigérateur et devant moi, c'était un désert blanc où la Reine des Neiges faisait loi. Moi, enfant de la guerre du Vietnam, fuyant avec ma famille les bombardements de Saïgon, les souffrances douloureuses entre Vietnamiens du Nord et du Sud qui se battaient pour le communisme ou la liberté. La peur était à nos trousses. Nous cherchions un refuge où nous pouvions nous sentir en sécurité. Moi aussi, j'ai été victime de violences. Moi aussi, j'ai une histoire traumatisante à vous partager. Nous qui faisions partie de la communauté des apatrides, des réfugiés et des métèques, nous avions quitté nos anciennes vies avec l'espoir que sur la planète Terre, il existe encore un pays accueillant, chaleureux et surtout paisible. Ça me fait chaud au cœur de savoir que ce sont les Québécois de la belle province qui m'ont ouvert les bras. Au temps de la cabane à sucre, nous dansions au rythme des violoneux. C'était le temps de l'abondance, de nourriture, de joie, de partage. Merci pour ces histoires de chasse-galerie et autres. Aujourd'hui, je suis même capable de parler trois langues, vietnamien, français et québécois. Je conjugue savoureusement le passé simple avec les sacres sonnants et trébuchants. un parcours de combattante où l'errance, les départs et la rencontre avec l'autre m'ont permis de trouver un travail, des amis, un toit pour donner un nouveau sens à notre vie. Après tous ces obstacles, transformations et renoncements nécessaires, nous avions pensé avoir trouvé le bonheur. Envoler le Havre de paix. Le 13 mars 2020, le monde a basculé. La pandémie de la COVID-19 a sévi sur la planète entière. Fini les rassemblements de familles, d'amis et de sorties, etc. Il est question de quatrième dose de distanciation de port du masque et de désinfection. Désormais, c'est le grand confinement. Du « moi aussi », nous sommes passés au « nous aussi ». Frustration, contrainte, intolérance et tristesse sont aujourd'hui notre nouvelle réalité. Soudainement, mon ami l'hiver m'a chuchoté. Écoute le doux message pour ton âme. Porté par le vent, une poussière d'étoiles virevoltant à travers les flocons de neige a déposé à l'aube du 25 janvier 2022 à Montréal, Kim, ma petite fille. Tout le bonheur du monde à co-construire ensemble. Moi aussi, je t'aime. d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?